Mardi 31 mai, dernière journée du championnat de France Pro. En Pro A, deux équipes étaient réellement concernées par l'enjeu sportif, celui de se maintenir dans l'élite française, à savoir jouer les tours MS. Jouer les tours, opposé à Saint-Berthevin-Saint-Loup, deuxième du championnat de France, s'est incliné logiquement 4 à 0. L'équipe jocondienne était diminuée par l'absence de sa leader, Niboshi. Dernier match sous les couleurs mayonnaise pour la joueuse russe Oksana Fadééva, qui retourne jouer en Allemagne. Metz, grâce à son match nul face à Saint-Quentin, est, dans une ambiance électrique, se maintient en Pro A. Au Kremlin-Bicêtre, Lee Sanson a effectué son retour sous les couleurs kremlinnoises après son congé maternité. C'est par rapport à la mode de la jupette, est-ce que tu peux nous en parler ou tout ça vient exactement ? Je pense l'avoir lancée, la mode. En fait, tout au départ, il n'y avait pas de jupe. Et quand j'étais Benjamin, je me disais, tiens, ça pourrait être sympa de jouer en jupe et tout, ça fait plus vie. J'achetais ma jupe à Pinky ou à Jennifer en fait, au début. Et voilà, petit à petit, la jupe a été lancée, voilà. Donc c'est grâce à toi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, j'ai lancé le truc. Et puis là, c'est la robe. Alors j'ai lancé la robe. Je l'ai mise en finale, ça ne m'a pas porté chance, mais voilà. Je me suis fait opérer mercredi, le dernier du ménisque. Donc je suis en convalescence. C'était une blessure qui traînait, il fallait faire quelque chose un jour ou l'autre par crainte que ça se bloque. Donc voilà, c'était plus par prudence que par gêne. Mais quand on joue ou non, si on pense à la blessure, on ne peut pas jouer, ce n'est pas possible. Justement, le but, c'est de pouvoir penser qu'au jeu, qu'à la tactique, plutôt que de penser à tout ce qui se passe, à toutes les afférences extérieures. J'ai gagné, et puis tout de suite après, j'étais dans le stress de l'opération, c'était ma première. Donc au final, puis bien sûr, il faut éviter quand même de boire d'alcool avant une opération et après. Donc qui plus est, j'ai ni fêté, je n'ai pas encore fêté mon titre. On peut faire la fête sans amour, c'est pas possible ? Oui, mais la petite coupe de champagne, elle fait quand même plaisir pour célébrer ça. Surtout que celui-là, il était quand même dur à avoir. L'équipe du KB, opposée à l'équipe du Grand Queveillis, s'est inclinée sur le score 4 à 2. Et là, il paraît que tu es en train de lancer une nouvelle mode aussi. Tu peux nous en parler, c'est la bonne différente. Ah oui, là, je suis en mode, je suis en mode, je suis minon, pas court, pas long, donc voilà. Les mecs aiment bien, donc bon, voilà quoi. Ce ne serait pas de nom. Le club nordiste de l'Isle-et-Lanoa a enfin fêté son titre avec ses supporters, déjà acquis il y a de cela plusieurs journées. Le score sur ce dernier match est symbolique. L'équipe s'impose 4 à 2 sur Marmont. Donc, le président Christian Briefeuille en a perdu sa barbe. Pour la coupe, pendant que Christian, notre président entouré est en... Oui, moi, depuis le début, nous, on a dit, parce qu'en fait, elles n'ont pas de numéro 1, elles ont trois numéro 1. Donc, c'est une équipe redoutable. Même quand une de leurs trois joueuses n'est pas bonne, n'est pas performante en soir, elles ont deux joueuses derrière qui sont excellentes. Donc, moi, depuis le début, je ne voyais pas qu'ils pouvaient les battre. Et pour l'année prochaine ? Nous, on peut les battre. Non, mais avec Lily qui revient, s'il retrouve son niveau, si Mie et moi, on réussit à être performantes, comme on l'a pu l'être sur cette saison, et être régulières, on peut les inquiéter. Maintenant, aller les battre, je ne sais pas. Et puis, en plus, il n'y a pas qu'elle en concurrente, il y en a d'autres. Mais en tout cas, on aura plus d'armes pour aller les chercher. Merci.